Skull Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Skull, de Jean-Michel Basquiat, une peinture acrylique et à huile sur toile dans le style Bad Painting. Créé en 1981 et exposé à Los Angeles à The Broad, ce portrait fait 205,74 cm de hauteur pour 175,9 cm de largeur. Skull a été créé pendant une période caractérisée par des mouvements artistiques tels que le post- ou néo-expressionnisme qui met l'accent sur le retour à la figuration. Les artistes ont rejeté la simplicité excessive de l'art moderne. Les mouvements de l'art moderne, comme le minimalisme, ont réduit l'expression artistique jusqu'aux os nus de la composition et du design, tout en supprimant toute trace d'émotion humaine, d'individualité et de culture. En adoptant un style violemment émotif et une iconographie volontairement provocatrice, le néo-expressionnisme s'agit d'affirmer une expression subjective, renouant avec la matérialité et la gestualité de la peinture. En France, le néo-expressionnisme est parfois désigné comme figuration libre, alors que l'on parle de nouveaux fauves en Allemagne, de trans-avant-garde en Italie et de badmainting aux Etats-Unis. Basquiat s'inscrit dans cette dernière. Il était l'un des principaux acteurs de cette scène artistique et a joué un rôle important dans l'intégration de ces mouvements artistiques post-modernes. En outre, Skull a été créé à une époque où l'identité et la race étaient des sujets de discussion importants aux Etats-Unis. Basquiat va aborder ces thèmes dans ses œuvres. Basquiat est aussi passionné d'anatomie. Dès le plus jeune âge, nombre de ses œuvres sont inspirées du manuel de médecine Grey's Anatomy. Jean-Michel Basquiat est un artiste américain né à Brooklyn, New York, en 1960. D'origine portoricaine et haïtienne, il a grandi dans un milieu culturellement diversifié qui a eu un impact important sur sa vie et son travail. Basquiat a commencé sa carrière artistique en tant que grapheur dans les rues de New York avant de se faire connaître dans le milieu de l'art contemporain. Il a rapidement acquis une réputation en tant qu'artiste prometteur et a participé à de nombreuses expositions individuelles et collectives dans les galeries les plus prestigieuses de la ville. Son travail, qui mêle graffiti, écriture et iconographie, est caractérisé par son engagement et sa réflexion sur des thèmes tels que l'identité raciale et la politique. Pour l'anecdote, Basquiat peigné en écoutant le boléro de Ravel en bout. Il décède à l'âge de 27 ans d'une overdose et rejoint le funèbre club des 27. Il a laissé derrière lui plus de 800 peintures et 1500 dessins. Il a réalisé Skull à 20 ans, au tout début de sa carrière. Son œuvre va être présentée lors de sa première exposition solo et va contribuer à sa reconnaissance. Skull est une œuvre intéressante et originale pour plusieurs raisons. Tout d'abord, cette peinture est un exemple de l'utilisation de la dichotomie. La dichotomie est une division d'idées que l'on oppose nettement. Ici, cela va être la représentation du crâne dénudé en même temps que la représentation de cheveux, yeux, oreilles. Elle comporte aussi beaucoup d'éléments créant un effet de texture et d'intrigue visuelle. Elle présente également l'influence des graffitis et de la culture underground. En fin de compte, Skull est un exemple de l'audace de l'art de Basquiat et de sa capacité à explorer des thèmes universels de manière unique et provoquante. Le sujet principal de Love Skull de Jean-Michel Basquiat est le crâne, qui est utilisé comme motif central dans la peinture. Le crâne est une image symbolique qui fait référence à la mort et à la mortalité et il peut être interprété de différentes manières dans l'œuvre de Basquiat. Dans cette peinture en particulier, le crâne est représenté de manière fragmentée et est entouré de motifs abstraits. L'utilisation du crâne comme motif central est importante car elle reflète le thème de la dichotomie qui est un sujet récurrent dans les œuvres de Basquiat. Il explore ainsi l'opposition entre intérieur et extérieur, le vivant et le mort, le visible et l'invisible dans Skull, mais aussi dans nombreuses autres de ses œuvres. Skull n'est pas composé de plans distincts. La technique utilisée est l'aplat, c'est-à-dire une superposition de plans géométriques avec des couleurs plates, ce qui implique une réduction aux lignes principales et un caractère décoratif, aussi appelé stylisation. L'aplat va donc conférer au tableau une perte de profondeur en ramenant tous les plans au premier plan. Cette technique s'oppose au relief. L'aplat est constitué du crâne lui-même qui occupe une grande partie de l'espace de la peinture. Le crâne est principalement composé de lignes et de formes abstraites. Mais on peut également apercevoir des dents et un menton en relief. L'arrière-plan, en forme de carte, entoure le crâne. Il est composé de motifs géographiques et abstraits qui ajoutent de la texture et de l'intérêt visuel à la peinture. Les couleurs utilisées dans Skull sont le noir, le blanc, le jaune et l'orange. Chacune de ces couleurs a sa propre signification et fonction dans la peinture. Le noir est utilisé pour créer un contraste avec les autres couleurs et mettre en valeur les détails du crâne. Il est également utilisé pour symboliser la mort. Le blanc est utilisé pour créer une opposition avec les détails du crâne. Il signifie la pureté et l'innocence, ce qui peut être en lien avec l'idée de la recherche de soi présente dans l'œuvre. Nous retrouvons du jaune qui amène des contrastes avec le noir et le blanc et attirer l'attention sur le crâne. Il est signe de l'intelligence et la sagesse, ce qui se rattache à l'exploration de l'identité. Enfin, l'orange ajoute de la luminosité et de la chaleur à la peinture. Il symbolise la créativité et l'imagination, ce qui peut être en lien avec le style unique de Basquiat. En utilisant le crâne comme métaphore, Basquiat montre que la vie est précieuse et que nous devons nous interroger sur notre propre existence. Il exprime également des sentiments de mélancolie, de crise existentielle. Kisaring, figure du pop-arts, va lui aussi utiliser l'espace public pour ses créations. Comme Basquiat, il va se servir de son art pour transmettre des messages forts, notamment sur le thème du racisme, de l'homophobie, de la drogue ou bien de la société de consommation. Comme Basquiat, son art est figuratif, utilisant des formes simplifiées, à l'image de son emblématique, Rajen Baby, représentant un bébé à quatre pattes, auréolée de rayons de lumière. Ce dessin sera sa marque de fabrique, un appel à la vie, à la joie et à l'espoir pour le futur. Skull fait souvent écho à l'enfance de Basquiat et à sa place dans la société. Elle est l'exemple parfait d'un souvenir retranscrit en peinture, prenant de complexité et dont le mystère n'a pas été entièrement percé. Basquiat est considéré comme un artiste unique en raison d'un style visuel qui lui est propre. Il est aussi l'un des premiers artistes de la scène underground à être reconnu dans le monde entier, ouvrant la voie à de nombreux autres artistes de couleur. Il a collaboré avec plusieurs artistes au cours de sa carrière, notamment Andy Warhol, avec qui il réalise une série de peinture intitulée The Last Supper, ce qui lui a permis de gagner en notoriété, mais aussi Francesco Clemente, Keith Haring et Kenny Scherf. The Last Supper